Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est un vrai objectif. Je suis rentré à l'INSEP il y a 4 ans, juste après les Jeux de Rio. Pendant ces 4 années, je me suis entraîné tous les jours pour arriver à cet objectif. Au tir à l'arc, c'est l'une des plus belles médailles à remporter dans sa carrière. On y pense quotidiennement. Dans sa ligne de mire, il y a toujours une cible. Ici, à 70 mètres. Mais Thomas Chirot voit bien plus loin. A 12 000 kilomètres de l'INSEP, il vise Tokyo et les Jeux Olympiques. En ce mois d'août, il aurait pu revenir du Japon. Pourquoi pas médaille autour du coup ? C'était sans compter sur un sacré virus, venu tout chambouler. C'était un coup au moral parce que c'était les objectifs de cette année qui étaient repoussés. On s'était préparé tout le début de l'année pour ces objectifs. Au final, on a travaillé, mais on ne peut pas s'exprimer. Faute de compétition cet été, Thomas a pris une semaine de vacances dans sa picardie natale, là où tout a commencé. Quasiment tous les week-ends, on était un peu à droite à gauche dans la région. Et au fur et à mesure des compétitions, j'ai fait les championnats départementaux, régionaux, pour arriver au championnat de France. Et je voyais que je réussissais, que ça me plaisait et qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Une prise de conscience, un déclic, comme ce jour de 2011 à Chartres. J'étais vraiment sous le stress, c'était une de mes premières demi-finales sur un championnat de France. Et du coup, j'ai ressenti tous les phénomènes du stress pour l'une des premières fois. Et j'ai perdu ma demi-finale avec ça parce que j'ai perdu un peu les pédales. Mais j'ai su me ressaisir après pour la médaille de bronze. Et je l'ai remportée. Et pour moi, j'étais vraiment vidé à la fin. J'avais vraiment tout donné. Et donc cette médaille-là, elle a une saveur un peu particulière. Des compétitions aux quatre coins de la France. Avec toujours ce même soutien familial. Indéfectible. Celui-là, je suis allé tout seul. Et le reste ? Celui-là, on est allé voir les résultats. Il a la gagne dans le sang. Donc on ne l'a pas poussé. On l'a juste aidé à faire ce qu'il voulait faire. Je suis sa première fan. Je ne suis pas la seule d'ailleurs. Mais je suis super fière de ce qu'il fait. Même si je ne le fais pas voir, je suis super heureuse. Dans la famille Chirot, chacun a son rôle dans les succès de Thomas. Comme ce rituel, avant chaque entraînement ou compétition, la préparation méticuleuse des flèches. Le matériel, c'est quelque chose qui est très important au tir à l'arc. C'est-à-dire qu'il faut avoir tout ajusté au millimètre. Et même les plumes, du coup, on fait bien attention qu'elles soient à 120 degrés l'une de l'autre. Et chaque détail compte. Et ce qui fait la différence au niveau, c'est ces petites choses-là. Tu t'en sors ? Là, celui du bas, je n'arrive pas du tout. Tu veux que j'essaie ? Je fais un peu de tir à l'arc. Mais moi, c'est plus loisir que vraiment très compétitif comme Thomas. Après, j'aime bien aider Thomas quand il prépare ses flèches. Quand il va tirer, par exemple, j'aime bien être avec lui. Même en vacances, l'entraînement ne s'arrête jamais totalement. Direction Moreuil, son premier club. La météo est capricieuse. La séance de tir se fait donc en salle, à 18 mètres, sur des cibles plus petites. Tirer à 10, 5, enfin bref, une distance beaucoup plus courte, c'est quand même profitable. Ça permet d'entretenir le physique et de travailler techniquement. Travailler et aussi recroiser un ancien entraîneur. Président du club depuis 1983, Martial Flour n'avait jamais croisé un tel talent. C'est inné, quoi. C'est des gens qui sont nés avec un arc dans les mains. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et Thomas fait partie de ces gens-là. C'est quelqu'un de perfectionniste. Il n'y a pas besoin de le pousser pour qu'il travaille. Un travailleur acharné. Au Pôle Espoir de Compiègne, puis au Pôle France de Dijon. Et maintenant à l'INSEP, même pendant le confinement, passé en Lorraine avec d'autres archers. De retour à Paris, l'exigence monte d'un cran. Le premier truc, c'est de générer de la stabilité. Et dans la remontée, il reste bien engagé. Comme physiquement, il était un petit peu dans le dur, déjà pendant le confinement. Là, du coup, avec une petite semaine de vacances. Physiquement, il y en a encore pour 2-3 semaines avant de le remettre bien. Je suis plutôt étonné. Ça reste quand même plutôt bien groupé, plutôt au centre. Du coup, il y a juste à récupérer un peu le physique et ça va aller. Dernièrement, on avait eu des progressions avec les jeunes assez fulgurantes et puis ensuite stagnantes. Alors que Thomas, lui, a fonctionné sur quelque chose de beaucoup plus linéaire et qui lui a permis petit à petit de gravir les échelons à force de travail. Principale ligne à son palmarès, une première place par équipe lors d'une manche de Coupe du Monde à Berlin en 2017. Et jusqu'au bout, tu l'accompagnes. Thomas Chirot. Ou encore, cette 3e place en individuel, à Salt Lake City en 2018. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs archers français, 15e au classement mondial. Mais pas question de se voir trop beau, ni de délaisser les études. Entre deux séances de tir ou de musculation, il y a toujours un créneau pour quelques révisions. Grâce à un planning aménagé, Thomas poursuit des études à Polytech Sorbonne. Plus tard, je ne veux pas faire ma vie dans le tir à l'arc. Je ne veux pas devenir entraîneur ou quelque chose comme ça. J'aimerais plutôt travailler dans le domaine des matériaux, dans la recherche. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, en plus du tir à l'arc. Un choix qui participe à son équilibre. Une sérénité, un calme que l'on retrouve dans le silence, presque religieux du pas de tir. Ma routine, elle débute au moment où j'expire et où je mets mes doigts sur la corde. Pour commencer à lever l'arc et à tirer. Ce moment, il est créé dans mon tir. C'est à ce moment-là où je me concentre sur moi et là où plus rien autour ne peut me perturber. Imperturbable, même quand une pluie battante s'invite en plein entraînement. Chichi, comme on le surnomme, devra batailler au printemps prochain pour décrocher son billet olympique. Ses ambitions sont déjà assumées. L'objectif au fond de moi, c'est d'aller le plus loin possible sur le parcours individuel. Et je sais que j'ai mes chances pour faire un podium. Et j'aimerais bien qu'on récupère le quota par équipe pour aller remporter une belle médaille là-bas tous ensemble. Et pourquoi pas viser la médaille d'or. Thomas Chirot, une des principales chances de médaille Picard à Tokyo. A lui de continuer d'écrire son histoire. On lui souhaite d'y ajouter un chapitre majeur, un chapitre olympique.